Dans cette leçon, nous allons voir comment effectuer différentes symétries et rotations à nos images afin de pouvoir les regarder sous un angle différent. Donc si par exemple je souhaite effectuer une modification sur l'image affichée actuellement, il va me suffire de cliquer sur le menu photo, dans le menu en haut, puis parmi les différentes options proposées, je vais choisir donc soit effectuer une rotation anti-horaire, une symétrie sur l'axe horizontal ou l'axe vertical. Donc je vais choisir dans un premier temps de faire une symétrie sur l'axe disons horizontal et mon image est donc inversée sur l'axe des X, donc l'axe horizontal. Je vais pouvoir rajouter un effet à cette symétrie en retournant dans le menu photo et en faisant par exemple une rotation horaire. Donc ma photo est toujours inversée grâce à la symétrie et en plus elle est retournée dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pour annuler les différents effets que j'ai pu appliquer, soit je retourne dans le menu photo et je rappuie sur les différents effets que j'aurais choisis, mais si j'ai fait beaucoup d'effets cela va être assez long, ou alors je fais un CTRL Z ou un POM Z si je suis sur Mac, ce qui a pour effet d'annuler d'une part la rotation et l'inversement de la symétrie. Donc d'autre part, si je passe sur le mode grille à présent, donc j'aperçois toutes mes photos et en passant la souris sur chacune d'entre elles, je peux apercevoir en bas des vignettes deux flèches, une à droite, une à gauche. Donc ces flèches vont me permettre d'accéder directement à l'option de rotation, donc dans le sens horaire ou le sens anti-horaire. Si à présent, toujours en sélectionnant la photo que j'ai modifiée, je repasse en mode loupe, la photo est bel et bien inversée. Par contre, si à présent je souhaite appliquer une symétrie, je n'ai pas de raccourci comme pour la rotation, je vais devoir passer par le menu, puis effectuer une symétrie dans l'axe vertical. Voilà, nous savons à présent comment utiliser les options de symétrie et de rotation à appliquer sur nos photos à l'aide du logiciel Lightroom.